Nous voulons te remercier, nous voulons te rendre grâce, encore ce soir, pour ta présence parmi nous. Nous voulons te bénir pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Nous voulons te célébrer, notre Seigneur et notre Dieu, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Nous voulons te célébrer pour ta grandeur et pour ta félicité. Nous allions renouvoir vers toi et nous te rendre grâce, Maître du ciel et de la terre, à cause de ta bonté, à cause de ta bienveillance. Nous voulons rendre à des nuvères, bénir ta présence parmi nous ce soir. Nous te croyons présent parce que c'est toi qui as dit là où deux ou trois sont reliés en torrent, tu es présent au milieu d'eux. Nous te croyons présent ce soir au milieu de nous et nous voulons bénir ta sainte présence parmi nous ce soir. Seigneur, souviens-toi, souviens-toi d'un repère de ce moment de prière. Souviens-toi, Maître du ciel et de la terre, de ceux qui sont présents en ces lieux et de ceux qui se connectent pour ce temps de prière. Nous voulons, grand roi des nuvères, que tu te souviens de chacun, de chacune de nos familles. Éternel, notre Dieu, merci de nous faire du bien. Chaque fois que nous nous assemblons dans ta présence, tu nous fais du bien. Nous voulons te dire merci pour cela et nous voulons te rendre grâce, éternel, notre Dieu. Tu es digne d'être loué, d'être célèbre, d'être glorifié, d'être magnifié, grand roi des nuvères. Merci d'étendre ta main de grâce. Merci de manifester ta gloire, ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, d'élever le nom de Jésus parmi nous ce soir. Nous te bénissons, toi, l'Esprit des grâces et des faveurs. Nous te bénissons, toi, l'Esprit des victoires, toi, l'Esprit de joie, toi, l'Esprit de paix, toi, l'Esprit d'amour, l'Esprit des grâces et des faveurs. Merci, cher Saint-Esprit, d'établir ton trône au nom puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, de nous faire du bien. Oh, l'Esprit des grâces et des faveurs. Nous te bénissons, toi, l'Esprit des grâces. Nous aurez l'événement au Seigneur. Bonjour, bonsoir, bonsoir tout le monde. Maman Aurél, Maman Blandine, Maman Thérèse, Maman, qui est le Pani, 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 qui est le Pani. au niveau Saint-Esprit de nous de nous aider dans ce programme des prêts. Une heure seulement dans la présence des dieux, n'est-ce pas? Une heure. Non seulement ça nous fait du bien, ça nous connecte à la source de vie. Et une heure des lieux dans le Seigneur, ça désigne, ça équilibre notre être tout entier. Soyez béni, mon nom, mon Dieu. Soyez béni, mon nom, Marie-Jeanne. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, mon bras, que Dieu bénisse toute la famille. Vous avez réveillé nos ventes de l'eau, bien sûr, Seigneur. Merci au Saint-Esprit de nous accorder cette fameur de pouvoir être dans sa présence ce soir. Saint-Esprit, nous voulons te dire, merci, nous voulons te dire ce soir de ta présence au lieu de nous. Nous voulons te sévrer. Toi, l'Esprit d'amour. Toi, l'Esprit des grâces. Toi, l'Esprit des faveurs. Saint-Esprit et nombre de nos vies ce soir au lieu de nous. Saint-Esprit, remplis nos vies. Nous avons soif et faim de ta présence, cher Saint-Esprit. Merci de nous combler. Merci Saint-Esprit de remplir nos vies au nom de l'Esprit des grâces et des faveurs. Nous te voulons, cher Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de nous remplir de toi au nom de puissant de Jésus. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu es. Nous voulons te dire merci Saint-Esprit de nous fortifier ce soir au nom de puissant de Jésus. Fortifie-nous, cher Saint-Esprit. Nous te bénissons, toi l'Esprit des grâces et des faveurs. Nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions au nom de puissant de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit, de combler nos vies de la vie de Dieu. Nous te sommes, Philippe, par le connaissant, cher Saint-Esprit, et nous te rendons toute la gloire au nom de puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour l'œuvre de la croix, pour le sang de son fils, qui a été versé en Golgotha. Éternel, notre Dieu, nous aimerons le voir vers toi. Nous te rendons grâce pour l'œuvre de la croix, nous te rendons grâce pour le sang de ton fils qui a été versé à Golgotha pour le sang de la Nouvelle Alliance, pour le sang de la grâce, pour le sang de la faveur, pour le sang de la victoire. Ô nous puissant de Jésus, merci, cher Saint-Esprit, de nous combler. Merci, cher Saint-Esprit, de nous remplir de toi. Ô nous puissant de Jésus-Christ, éternel, notre Dieu, merci, grand roi de l'univers. Nous te sommes infiniment reconnaissant au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous te bénissons, cher Saint-Esprit, nous te glorifions. Toi, l'Esprit des grâces, toi, l'Esprit des femmes, toi, l'Esprit de louanges, toi, l'Esprit de miséricorde. Nous te sommes infiniment reconnaissant, cher Saint-Esprit, de nous combler au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, de nous combler. Merci, Saint-Esprit, pour l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est une puissance pour tous celles qui croient au nom puissant de Jésus-Christ. Ô maître du Seigneur de la terre, merci. Merci, Seigneur. Merci, grand roi de l'univers. Merci, grand roi de l'univers. C'est tout puissant pour ta grâce, pour ta fameuse, pour ton amour et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mais le Seigneur, ce soir, nous voulons, mais le Seigneur, prier particulièrement pour, comme il a été créé dans le livre de Ruth, n'est-ce pas, il y a une particularité, mais le second ami de Ruth, c'est le fait que il y a un couple qui a connu vraiment des drames. C'est le couple, la famille, il y a la famille des Mélèques, la famille des Naomi, des Lumi dans le Seigneur. Cette famille a connu un drame, vraiment un drame qui, si c'était dans les lumières dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, les Lumières au Seigneur, les gens n'hésiteront pas, les Lumières au Seigneur, à traiter cette famille soit d'une famille qui est maudite, soit d'une famille là où il y a les Mélèques dans le Seigneur de la sorcellerie. Alléluia. Voyez-vous, n'est-ce pas, les Mélèques dans le Seigneur, parfois nous prions contre la sorcellerie, contre les sorcellerie, toi-même tu peux être les sorcellerie de ta vie. Tout simplement parce que tu n'écoutes pas Dieu, tout simplement parce que tu t'essobéis à Dieu, tu peux être les sorcellerie de ta propre vie. Les Mélèques dans le Seigneur, regarde un peu ce couple, regarde un peu cette famille, les Mélèques, lorsqu'on lise dans dans Ruth, le livre des Ruth, Ruth 1, n'est-ce pas, Ruth 1, le verset 1, on dit, du temps des juges, il eut famille dans le pays. Un nom de Bethlehem, de Judas, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire séjour, un séjour dans le pays de Moab. Voyez-vous, n'est-ce pas, le Mélèques dans le Seigneur, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Je voudrais juste m'élimiter là. Voyez-vous bien, le Mélèques dans le Seigneur, c'est un voyage, le voyage des Judas à Moab. Ça, c'est le premier voyage. Ça, c'est Élimèques qui voyage, lui, sa femme, Naomi, ses deux fils, Marlon et Kéjou. Et lorsque nous disons le verset 22, on dit, il y en a la raison, Ainsi rêvèrent du pays de Moab, Naomi, et sa belle fille Ruth, la Moabita. Elles arrivaient à Bethlehem au commencement de la moisson. Voyez-vous bien, donc, de Moab à Judah. Cette fois-là, c'est Naomi qui voyage avec Ruth jusqu'à Moab et jusqu'à Judah. Ils ont quitté Moab. Naomi est partie à Moab avec son mari. Elle est revenue veuve sans son mari. Elle est revenue sans son deux enfants. Il n'y a pas de nom pour qualifier une femme qui a perdu ses enfants. Comprends-vous ? Il n'y a pas d'une douleur qu'on peut qualifier à une femme qui vient de perdre ses enfants. Il n'y a pas de nom qu'on peut donner une telle douleur. Voyez-vous, n'est-ce pas, le Régal au Seigneur ? Donc, cette femme, Naomi, retourne comme elle-même l'a dit. Lorsqu'on l'appelle, lorsqu'elle est revenue avec Ruth, après avoir perdu son mari, après avoir perdu son fils, finalement, elle décide de retourner parce que Dieu avait visité Judah. Il y avait la famille. Mais la famille à Judah n'était, bienvenue dans le Seigneur, qu'elle est la conséquence de la désolation des enfants d'Israël. Lorsqu'on vous lisait dans le Deuteron 28, il était écrit dans la parole de Dieu. La désolation, vers une raison, ouvre la porte à la famille. Dieu dit, votre ciel sera terre et votre terre. Comprenez que lorsque vous désolaissez, si tu désolais, il y aura la foi de l'écrivain de ton Dieu, eh bien, tu auras la famille. c'est pourquoi la famille de l'écrivain de ton Seigneur était là. C'était à quelle période ? Du temps des juges, le temps de la désobéissance, le temps de la déchéance morale qu'il y avait en Israël. Voyez-vous l'espoir ? Lorsqu'il y a Israël revenait à Dieu, eh bien, Dieu revenait à Israël. Donc, Elimelech, bienvenue dans le Seigneur, lui dont le nom dit Dieu, Elimelech, ça veut dire quoi, bienvenue dans le Seigneur ? Elimelech, ça veut dire, bienvenue dans le Seigneur, Dieu, Dieu est roi, ou mon Dieu est roi. Donc, bienvenue dans le Seigneur, là où Dieu est roi. N'oubliez pas, bienvenue dans le frère, vous savez très bien, Jérusalem, mais c'est la ville du grand roi. Jérusalem, Judas, il est roi, le Seigneur, l'émion de la troubée de Judas, c'est là que la Sion, là où Dieu a établi son temple, les gens montaient à Jérusalem pour aller adorer. Voyez-vous l'espoir et le médaille du Seigneur ? Donc, Nami, au lieu de rester là où il y a le temple de Dieu, que malgré les difficultés, malgré la famille, si nous revenons à Dieu, Dieu reviendra vers nous, comme il est écrit dans le Seigneur, revenez à Dieu et Dieu reviendra à vous. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Mais au lieu de reconnaître que ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est que le fruit, la conséquence de notre désoléscence, ne lui m'a plombé. Elimelech dit, voilà, je sais que mon Dieu, le roi, Dieu, celui qui est censé régner sous moi, ça veut dire quoi ? Je dois être là où il y a les tentes de Dieu pour que Dieu puisse régner en moi. Eh bien, il abandonne là où Dieu règne. Il refuse le règne de Dieu. Il va aller dans son pays de Moab. Il va prendre sa femme, Naomi, la charmante, la gracieuse, celle qui avait la grâce de Dieu, la charmante. comment est-ce que Naomi est résumée dans le pays de Judas lorsque Dieu avait visité Judas ? Malgré que nous prions Dieu, malgré que nous sommes attachés à Dieu, nous n'allons pas éviter, nous n'allons pas nous soustraire des souffrances, nous n'allons pas nous souffrir de certains malheurs, de certaines situations difficiles et compliquées. Voyez-vous, n'est-ce pas ? Derrêteur, le Seigneur, Jésus-Christ a nivelé dans le Seigneur, ceux qui s'attachent à nivelé dans le Seigneur, si on a fait ceci au bois vert, qu'arriverait-il au bois sec ? Il a souffert afin que nous aussi nous puissions souffrir en marchant sur ses traces. Donc, les souffrances, les douleurs et les difficultés viendront. Nous les traverserons avec Dieu. Nous devons compter sur la grâce, la grâce excellente de Dieu. toutes des méthodes de grâce excellente, toutes parfaites, descendent en haut du Père de lumière, je n'ai qu'elle n'a ni changement ni ombre de variation. Mais nous devons compter sur la grâce. Mais il mène dans son refuge de compter sur la grâce malgré la famille. Il va arriver dans le pays de Moab. Il va faire ce voyage pour aller trouver réfuge à Moab. Il a fixé sa demeure à Moab ou à Moab. C'est là qu'il a fixé sa demeure. Et pourtant, il avait des enfants qui étaient fragiles. Maintenant, ça veut dire maladie, faiblesse. que les gens ça veut dire destruction. Orba ça veut dire piche. Rude à vie. Et Naomi, la gracieuse, la charmante. Mais le Média de Seigneur, les déplacements Média de Seigneur d'une personne d'un lieu à un autre lieu assez éloigné. C'est ce qu'on appelle le voyage. Il nous arrive pour m'envoyer des voyages. C'est normal Média de Seigneur. Il nous arrive d'une manière où nous nous sommes de connaître un voyage. N'est-ce pas Média de Seigneur ? Mais dans la vie tous les jours que nous menons sur la terre des autres, la vie sur terre est un voyage qui mérite toute notre attention et de ne pas être vécu n'importe comment. Nous devons toujours nous poser la question dans la vie où est-ce que je vais ? Dans notre décision, pourquoi prie ? Pourquoi je prends cette décision ? Je vais où avec une telle décision ? Média de Seigneur et même dans notre déplacement sur le plan physique, nous devons toujours nous poser la question je me déplace pour aller à un endroit, je vais où ? Pourquoi j'y vais ? Et si j'y vais, je demande que Dieu m'accompagne. Média de Seigneur n'est-il pas écrit Média de Seigneur ? Nous devons toujours poser la question à Dieu si Dieu nous aidera c'est que notre voyage soit réussi. Regardez ce qu'est dans la parole de Dieu. Ça c'est lui qui n'a une petite parenthèse lorsque nous lisons dans Juge 18. Regardez Média de Seigneur une famille où quelqu'un était allé consulter Dieu. Il dit Média de Seigneur au Juge 18 il me répondit Mika fait de moi telle ou telle chose il me donne un salaire je suis le prince. C'était un lévite à l'époque de la déchance le Média de Seigneur bon les temples étaient benadeux les gens étaient mis ok mais les lévites étaient partis pour aller faire un service au même pasteur on demande de faire un service dans une famille. Il lui dit consultez Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Écoutez la réponse et le prêtre leur répondit allez en tête le voyage que vous faites est sous le regard de l'éternel. Alléluia Voyez Média de Seigneur on dit clairement en ce temps à l'éternité quand le roi en Israël et la tribune des tamites se cherchaient une possession pour ces tamites car jusqu'à ce jour que lui était point et juste véritable le détriment d'Israël les fils des dames prirent sur eux tous parmi leur famille cinq hommes moyens qui les envoient à tourer à Esco pour explorer le pays et pour les examiner il leur dit aller examiner le pays il s'allait dans la montagne des frères jusqu'à la maison des dicas ils sont passés dans la rue comme ils étaient près de la maison des dicas ils reconnaissent la foi du jeune de vite ils l'avaient connu avant ils reconnaissent la foi du jeune de vite voilà mon espère s'approcher de lui dire qui t'a amené ici qu'est-ce es-tu dans ces lieux et qu'as-tu ici il répondit n'a fait pour moi telle et telle chose il me donne un salaire et je lui sers de prêtre il lui dit voile d'espoir il me donne un salaire allez vous comme on dit bénédiaire le Seigneur lorsqu'on consulte un nom de Dieu bénédiaire le Seigneur n'y allez jamais le mériter faites toujours quelque chose en reconnaissance de l'éternel il leur répondit bénédiaire le Seigneur il lui dit consultez Dieu afin que nous sachions sur notre voyage aura du succès et le prêtre leur répondit allez en paix le voyage qu'on fête est sous le regard de l'éternel et le Seigneur nous devons toujours dans tout ce que nous faisons dans notre pérégrination sur terre ou dans notre pérégrination sur certains de nos projets nous devons toujours nous poser la question si nous sommes sous le regard de Dieu c'est très important ça c'est la première chose être sous le regard de Dieu dans ce qu'on est en train de faire partout là où on va comme les enfants d'Israël je l'ai dit le dimanche dans leur pérégrination dans le désert c'était la nuée la colonne de feu la nuit elle a nuée pendant la journée donc quand la colonne s'arrêtait il s'arrêtait quand la colonne s'élevait il s'élevait donc il ne pouvait jamais s'élever ou jamais prendre d'aller sans pour autant suivre l'ordre de Dieu bien regardé au Seigneur une chose c'est la volonté de la direction des dieux l'ordre des dieux pour aller à péter l'endroit mais la deuxième chose c'est de savoir à quel endroit je vais je vais au bois d'espoir lorsqu'on se l'ombre c'est Dieu qui t'est conduit tu es sain c'est là où il t'a même même si bien regardé le Seigneur mais au moins le fait que tu es accroché à Dieu tu es attaché à Dieu le Saint-Esprit bien regardé le Seigneur il t'est conduit d'une manière ou d'une autre il t'est guide il sait comment guider tes pas Alléluia mais le problème c'est où je vais je vais où nous voyageons nous tous nous allons certains endroits de nous-mêmes je vais aller à quel endroit les enfants les Dalits sont allés consulter les Lévites est-ce que notre voyage réussira les Lévites a dit votre roi vous êtes tous les regards de Dieu votre roi réussira ils savent et là où ils sont allés les Médales au Seigneur Dieu a dit ok c'est un prouvé les Médales au Seigneur il n'y a pas foi nous nous posons la question est-ce que Dieu a voulu que je sois à quel endroit je connais la souffrance s'ancienne dans le roi je ne passe pas les Tannis mais Dieu c'est la volonté de Dieu mais les Vois ce n'est pas seulement le voyage physique le mariage c'est un voyage avant de pouvoir nous s'y engager nous avons posé les soucis Dieu vraiment est d'accord avec ce voyage le mariage c'est un voyage les Médales au Seigneur les Amnités dans ces mondes c'est un voyage nous ne voyons avec certaines personnes les Médales au Seigneur Ruth et non Naomi et Elimelech Naomi Macron ils ont c'était des compagnons de voyage ils ont voyagé ensemble mais les Médales au Seigneur Ruth est revenu seul les compagnons de voyage son mari ce deux enfants on les a enterrés à Moab les lieux là où ils croyaient allaient trouver refuge c'est le lieu qui leur a servi les cimétiers là où ils croyaient trouver refuge là où ils croyaient être protégés de l'amour c'est là les Médales au Seigneur qui nous ont trouvé l'amour et qu'on les a enterrés les Médales au Seigneur il y a certains endroits nous ont fait carton certains projets nous ont trouvé dans certains projets mais ces projets vont nous avaler nous détruire et bien mais chaque fois nous allons aller en droit quelque part nous devons toujours poser la question à Dieu Seigneur est-ce que tu me veux à cet endroit là ? regardez les Médales au Seigneur ce qui est arrivé c'est que en allant à Moab n'est-ce pas les Médales au Seigneur donc Moab c'est quoi ? les Médales au Seigneur dans Genèse Christophe verset 36 en 9 et 36 en 37 les deux filles de l'homme des pères anciennes de leur mère l'aîné enfantin et fils qui est l'appel à l'union de Moab c'est le père de Moab jusqu'à ces jours vous voyez d'où viennent des rapports incestueux c'est de là que viendra Médales au Seigneur Moab c'était un lieu Médales au Seigneur qui était Médales au Seigneur maudit sous la malédiction des dieux regardez Josué 6 Médales au Seigneur Josué Josué Médales au Seigneur Josué 6 le décès 26 le livre c'est vu alors que Josué Jura en disant Maudit soit devant l'éternel l'homme qui s'est élevé là pour rébâtir cette ville de Jericho il en jeta les formants au prix de son premier et il en posa les portes au prix de son plus jeune fils Médales au Seigneur n'est-ce pas Jericho était aussi une fille Médale c'est pourquoi il y a des enfants qui n'ont pas Médales au Seigneur et qui n'ont les frères de certains endroits réveillons mesdames à moi regardez le Médale au Seigneur moi comme il est écrit dans la parole de Dieu lorsque nous lisons d'abord dans Nombre voilà mesdames avec Renatant c'est sûr Nombre à quoi Mouab tu es perdu peuple il a fait des services des fouillards et il a livré des services en captivité à Sion roi les envoies voyez Médale au Seigneur donc les enfants participaient dans leur péridim ils voulaient passer par Moab et pourtant eux lorsqu'ils partaient Dieu a dit aux enfants n'attaquez pas Moab parce que Moab c'est c'est vos frères quand même parce que Médale au Seigneur malgré cette relation incestueuse de laquelle les Moab ils sont issus mais c'est ça Médale au Seigneur il vient de l'autre qui était leur descendant mais lorsque nous disons le verset 4 il dit ceci le verset 3 d'abord l'harmonite et les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée de l'éternel même à la 10ème génération et à perpétuité voyez-vous n'est-ce pas l'harmonite et les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée de l'éternel même à la 10ème génération et à perpétuité le verset 4 parce qu'ils ne sont pas venus au départ de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie de l'Égypte et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prier la jambada tu es des béhors et des péthors à mes autres amis pour qu'ils étaient maudits voilà les médecins au Seigneur c'était ça moi rappelez-vous ils ont refusé de l'enfant de sa mère mais de passer les imposants carrément à un détour alors que c'était plus facile de passer par moi aller là où Dieu les avait appris à aller à Ankama mais ils ont refusé ils ont dû faire un détour non seulement s'appelait le Seigneur rappelez-vous l'os qu'ils ont campé malgré cela ils arrivent à le Seigneur sur la plaine et moi le roi le roi va invoquer va inviter Balaam pour qu'il vienne maudire Alléluia mais l'éternel ton Dieu n'a pas voulu écouter Balaam et l'éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es le maître de l'éternel ton Dieu tu n'auras souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être tant que tu vivras à ta vérité bien-aimé dans le Seigneur il y a des gens qui pratiquent la source dans certains endroits c'est des endroits que tu ne peux pas fréquenter si tu n'as pas l'autorisation de Dieu même s'ils ont l'argent bien-être le Seigneur laisse les gens avec leur argent il est dans la source de l'éternel il est dans le cultisme il est dans la magie même s'il a l'argent même s'il est avec son argent laisse-le avec sa richesse sa prospérité parce que c'est quelqu'un qui vit sous la malédiction écoutez il est il est dans le Seigneur nous devons faire très attention Dieu a béni parce que Dieu n'a pas voulu bénir qu'Israël soit maudit d'autant plus qu'Israël était béni dans le Seigneur sous la direction de Dieu c'est pourquoi Dieu a refusé qu'Israël soit maudit par les devins balades parce qu'ils étaient bénis sous les regards de Dieu sous le chemin de Dieu mais s'ils n'étaient pas sur le chemin cette malédiction avait mis à terre pourquoi vous avez donné le Seigneur parce que alors qu'ils ont voulu bénir le Seigneur être maudit mais à quatre reprises la malédiction a échoué balades m'a fait prononcer la bénédiction il vient prononcer la malédiction mais c'est la bénédiction qui sort il vient prononcer la malédiction c'est la bénédiction qui sort il vient prononcer la malédiction c'est la bénédiction qui sort il vient prononcer la malédiction quatre fois regardez la parole de l'Odyssée nombre 23 8 10 comment on dirait celui que Dieu n'a point maudit comment serais-je qu'il était qu'en éternel n'est point évité je le vois du soleil des rochers je le contente du haut des collines c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du temps d'Israël que je meurs de la mort de juste et que ma faim soit semblable à l'heure nombre 23 verset 8 à 10 nombre 23 verset 22 à 24 il va encore le mot dire c'est la bénédiction qui sort Dieu les a fait c'est ça c'est la langue qui dit Dieu change la bénédiction à la bénédiction Dieu les a fait sur l'Égypte il est pour eux comme la figure du buf l'enchantement ne peut rien contre Jacob tant que tu demeures déléguer au Seigneur sous les regards de Dieu tant que tu marches dans l'obéissance à Dieu l'archive de la société ne peut rien la dignation ne peut rien contre toi la magie ne peut rien contre toi l'occultisme ne peut rien contre toi tant que tu marches dans l'obéissance à Dieu tu ne voyages pas d'un poteau et tu ne fais pas d'un poteau mais là où les campagnes a appelé les rois c'est Dieu qui les y avait conduits donc ne pouvez pas les maudire voyez n'est-ce pas donc on ne fréquente pas n'importe quel endroit on ne voyage pas de n'importe quel endroit il dit quel est l'oeuvre de l'éternel c'est un peuple qui se lève comme une lion et qui se dresse comme un lion il ne se couche pas jusqu'à ce qu'il ait dévolé la proie et qu'il ait pu le sang des blessés l'ombre 24 c'est 5 qu'elles soient qu'elles sont-elles les tentes au Jacob tes demeures au Israël elles t'étendent comme des balais comme des jardins près des fleurs comme des aloès qu'elles tenaient à la planter comme des cèvres au nord des eaux l'eau coule de ses seaux et sa semane s'est fécondée par la ronde son roi se lève au lait sur la gare et son royaume devient puissant Dieu l'a fait sortir de l'Égypte contre lui ils brisent leurs os et les abattent ses flèches ils boivent les genoux ils se bougent comme un lion comme une lion qui les fera l'effet bénisse ce qui compte bénira et mordisse ce qui compte maudira ça c'est la troisième déduction à la planter la malédiction quatrième c'est au verset 17 toujours dans nom 24 je le vois mais non maintenant je le contemple mais non de près un astre saut de Jacob un sceptre célèbre d'Israël il perce le flanc de moi et il abattent tous les enfants des saints dénouer dans le Seigneur vous voyez vous dénouer lorsque nous campons à des lieux là où Dieu nous a conduits dénouer dans le Seigneur rien ne nous arrivera qu'est-ce qui est arrivé dans le Seigneur à Naomi elle a perdu son mari ses deux enfants parce que ils étaient dans un endroit où Dieu ne les avait pas conduits ils ont laissé le Dieu à Jutta le temple à Jutta ils sont partis sans Dieu Alléluia ils sont partis de leur coup de tête en fuyant la famille mais Dieu n'était pas avec bienvenue dans le Seigneur voilà pourquoi je voudrais bien prier ce soir que nous puissions vaincre bienvenue dans le Seigneur l'Esprit Alléluia l'Esprit bienvenue dans le Seigneur l'Esprit de Barah l'Esprit de Balak où bienvenue dans le Seigneur parfois on peut se référer bienvenue dans le Seigneur dans un endroit abominable ça veut savoir je vous l'ai dit tout à l'heure si bienvenue dans Jéico 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 dans Jéico 19-22 les gens de la ville dit la réalisée voici le séjour de la ville est bon comme le voit mon Seigneur mais les eaux sont mauvaises et le pays est stéril il dit apportez-moi un plan d'oeuf mettez-y du sel il lui apportait il a lavé la soule des eaux il en jeta du sel il dit ainsi par l'éternel j'assainis ces eaux il n'en promettra ni mon israélité et les eaux furent à ses eaux jusqu'à ses jours selon la parole que l'éternel qu'elle disait avait prononcée Jéico était sur la malédiction les gens qui vivaient le Seigneur il n'y avait pas de vie apparemment c'est comme si toutes les femmes qui tombaient enceintes elles s'affortaient c'est des certains commandateurs disent donc apparemment c'était un bon lieu vous voyez n'est-ce pas lorsque il a vu moi c'était un lieu là qui était prospère avec ses sens humainement parlant mais le fondement spirituellement parlant le fondement c'était un fondement maudit d'abord issu d'une relation sexueuse et de l'éternel le Seigneur ils étaient maudits parce que ils avaient refusé le Seigneur de donner un passage aux enfants d'Israël et bien ils étaient sous la malédiction donc ils sont allés dans un lieu qui était sous la malédiction de l'éternel le Seigneur alors mais nous voulons prier il y a des endroits qui sont interdits parfois lorsque nous lisons la parole de Dieu de l'éternel le Seigneur nous voyons qu'il y a des endroits de l'éternel qui sont des lieux interdits parfois nous ne serons pas compte qu'il y a des lieux qui sont des lieux interdits où Dieu il y a attention ce lieu là c'est un lieu interdit n'y va pas mais parfois nous nous entêtons Alléluia je ne sais pas où tu es si c'est un lieu où Dieu a permis que tu y sois parfois c'est dans certains endroits que nous habitons oh j'ai trouvé une maison à tel endroit oh j'ai trouvé c'est un beau quartier il y a des belles maisons il y a des jardins un beau quartier avec tes yeux mais tu ne connais pas les fondements de ce quartier tu ne connais pas la source c'est qui se cache à la source regardez Élisée d'aller à la source c'est pour même avant d'aller quelque part cherche à connaître la source des sérieux le fondement sur le plan spirituel des sérieux où tu veux aller habiter où tu veux acheter une maison il faut beaucoup prier pour ces choses parfois les choses sont à léger il y a des endroits où tu peux habiter directement financièrement par la 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 bon. Mais le fou qu'on a eu dans le sang, parfois, il n'est pas bon. C'est un mauvais fou. Mais nous allons prier le Seigneur. Que Dieu t'ouvre les yeux. Alléluia. Tu m'as dit, Seigneur, où suis-je maintenant? Où suis-je? C'est-à-dire que où tu es, ça dit que sur le plan financier, sur le plan matriculé de ta famille. Seigneur, où suis-je maintenant? Naomi a compris le Seigneur. Il a dit, non. Il n'est pas dit qu'Amoab la situation de l'église catastrophique, sur le plan matriculé financier. Non. Mais l'église est tournée parce que Dieu avait visité Judas. Eh bien, il était devenu aussi amène. Parce que vous savez, il y a des endroits où si tu viens de se lire à un certain endroit, tu ne veux plus y rester. Donc, elle a fait de mauvais se lire à cet endroit. Non, non. Je préfère quitter cet endroit et retourner à mon pays. Comment est-elle retournée? Elle a dit elle-même, elle est retournée le même vide. Voyez-vous, n'est-ce pas? Mais Dieu merci. Il a fait un voyage avec quelqu'un qui était pour une source de bénédiction. Bienvenue dans le Seigneur. Malgré que tu ne peux avoir été dans un lieu qui était maudit, mais Dieu est celui qui peut changer la malédiction en bénédiction. Dieu a changé la malédiction qui pesait sur Ruth en bénédiction. Parce que Ruth a déclaré la foi au Dieu vivant et vrai, les dieux des Juna, les dieux des Jérusalem, pour avoir dit ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, où tu iras agirer. Donc, elle a accepté de l'étaler dans le lieu là où il y avait le temple des dieux. Elle a déclaré la foi au Dieu vivant et vrai d'Israël. de la malédiction qui pesait sur elle en tant que Moabite a été brisée. Alléluia. L'esprit de prophétien qui pesait sur elle a été brisée. Ruth n'a pas prié. Ruth n'a pas jeûné. Mais c'est sa foi, bienvenue dans le Seigneur, notre foi, bienvenue dans le Seigneur, est capable de briser la puissance de la malédiction. La foi, la véritable foi en Dieu, l'attachement en Dieu et l'éritation, la pureté dans son corps, vivre même la vraie, d'aimer Ruth était une femme, on est une femme sincère, remplie d'amour, sois remplie d'amour, aime même tes ennemis. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, l'amour a une puissance, bienvenue dans le Seigneur, t'es brisé. Bienvenue, l'amour c'est un clan partenaire dans les combats spirituels. Alléluia. Ruth était remplie de l'amour. Quel amour, bienvenue dans le Seigneur. D'aimer une femme, une vieille femme qui n'a rien à te donner. ça c'est l'amour sans intérêt. D'aimer une femme au Seigneur, l'amour est une arme puissante dans les combats spirituels. Ce qui a prisé la maïsion, qui pesait sur lui, c'était l'amour pour sa belle-mère, un amour désintéressé. Alléluia. Elle connaît même cette femme ici, elle s'est une chaussière, c'est pas possible, elle a perdu son mari, elle a perdu aussi mon beau-frère, et c'est mon mari aussi qui est décenné, je crois qu'il a un problème. D'aimer, vous c'est moi, c'est comme ça qu'on traiterait l'affaire. Honnêtement parlant, cette femme a un problème, elle a une malédiction, elle ne l'équipe, 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 il y a des gens qui payent le frais des revenus de certains compagnons de l'offre. Tu es en train de payer le prix de celui avec qui tu as cheminé avec dans la vie. C'est pourquoi il faut bien choisir les compagnons ceux avec nous qui nous cheminons dans la vie. Que ce soit à nous, que ce soit à nous, il faut bien les choisir. Pour faire avec les médecins au Seigneur, certains ressentent. Mais même dans les projets, tu peux avoir un compagnon dans un projet. Mais même nous allons prier. La bonne chose Seigneur, où suis-je ? Maintenant là. Hallelujah. Mais d'abord c'est les voulons-là pour bénir. Mais Dieu, quand on parle de changer des choses, Dieu a changé la vie de lutte. Et Dieu a transformé la vie de Naomi, de la douleur qu'il avait. Mais Dieu a réjoui son cœur. Mais Dieu est capable de réjouir ton cœur. Il l'a fait pour Naomi. Dieu est capable de le faire pour toi. C'est ça même après. Que Dieu est réjoui ton cœur. Pour l'avoir écouté ce message ce soir. Que Dieu est réjoui ton cœur comme il avait réjoui le cœur de Naomi. Que Dieu est réjoui ton cœur. Malgré la douleur que tu connais d'avoir connu des situations compliquées. Mais ce soir, que Dieu est réjoui ton cœur. Hallelujah. Parce que tu t'es attaché à ce Dieu-là que moi je sais. Que Dieu est réjoui ton cœur ce soir. Nous allons aller le voir pour dire Seigneur, merci. Et là, on commence à dire Seigneur, merci. Merci Seigneur pour la vie. Commence à venir les dieux, les dieux de la vie. Les dieux capables de te répartir sous d'anciennes ruines. Mais commence à venir ces dieux qui peuvent prendre les choses à zéro. Hallelujah. Commence à venir ces dieux la table. nous allons le voir vers toi. Nous te rendons grâce encore ce soir. Toi, Dieu, capable de reprendre les choses. Avec toi, rien n'est impossible. Nous pouvons te faire plein de ma confiance. Mère, le ciel est la terre. Mère, le ciel est la terre. Mère, le ciel est la terre. Malgré nos erreurs, malgré notre Dieu, nos décisions, nos mauvaises décisions, nos mauvais choix que nous avons faits. Mais tu es capable, c'est notre Dieu, de reprendre les choses avec nous. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci et te glorifier carrément les dieux. Seigneur, merci, toi les dieux de la fin. Toi les dieux capable de recommencer. Les dieux du recommencement. Nous te lisons merci et nous te rendons grâce. Hallelujah. Mère, tu vas dire, Seigneur, j'aimerais pour établir le corps de ton pardon si j'ai eu à faire de mauvais choix, de mauvaises décisions. Seigneur, je te demande pardon. Hallelujah. Mère, tu vas demander pardon à Dieu pour tes mauvais choix, tes mauvais désirs qui te ont amené dans les malheurs, qui te ont amené dans la douleur, dans la souffrance et parfois même au lieu d'être sincère en disant, Seigneur, ce que je traverse, c'est le fruit de mon mauvais décision, de mon mauvais choix. Mais tu crois, les dieux, pourquoi tu perds? Tu ne veux pas le promettre? Regardez, les vêtements, Seigneur, Naomi a dit, l'éternel, j'étais parti, mais rempli, mais l'éternel me ramène, mais vide. Et pourtant, ce n'est pas Dieu. C'était le fruit de leur mauvaise décision. Mère, mais tu vas prier, ce soir pour lui, Seigneur, pardonne-moi. Si j'ai eu un pain de mauvaise décision, certaines domaines de la vie d'eau, moi-même, je ne me rends pas compte. Seigneur, aide-moi à revenir sur mes décisions ou sors-moi de ces situations-là. Mais je commence à demander pardon à Dieu et démarre-moi au sein de ce qui est déclaré. Si tu as eu affaire des mauvais choix, sans le savoir, tu n'y a plus de moi à croire que ce sont des mauvais choix. C'est un problème de temps. Mais, mais, 10 ans. Oui, n'est-ce pas? C'est de la France qui se sont mariés 10 ans après. Je ne sais pas si leur père est mort combien d'années avant. Mais plus de 10 ans. Ils sont revenus dans un endroit, mais sans savoir que c'était qu'à sauf à la ville parce que l'endroit n'était pas approprié pour eux. Tu vois, elle a fait la foi pour dire que j'ai eu l'eau d'amuser et qu'on est ton pardon. Si j'ai eu affaire des mauvais choix, j'ai eu les mauvais décisions dans ma vie, que ce soit dans tous les domaines de ta vie, que Dieu te pardonne et que Dieu t'éclaire. Parfois, c'est dans ta famille et que Dieu t'éclaire. Je prie aussi pour les membres de ta famille. Alléluia. Alléluia. Commence à élever la miséricorde et que Dieu nous pardonne dans nos joies et dans nos mauvais joies. Dans nos pères, nous éleverons la foi avec toi. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde, maître du ciel et de la terre. Si j'ai eu affaire des mauvais choix dans ma vie, Seigneur, je viens implorer ton pardon et ta miséricorde. Pardonne-moi, grand roi de l'univers. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu de pardon. Tu es le Dieu de grâce. S'il te plaît, tu es le Dieu tout-puissant. Souviens-toi de moi dans ton père. Souviens-toi de moi, maître du ciel et de la terre. J'implore ton pardon et ta miséricorde dans mes choix, Seigneur. J'ai eu affaire des mauvais choix dans certains domaines de ma vie. Je viens devant toi dans ton père. Implore ton pardon et ta miséricorde. J'ai pris des mauvaises décisions dans ton père. J'implore ton pardon et ta miséricorde. S'il te plaît, tu es le Dieu tout-puissant. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, frère. En tant qu'Église, nous avons pris une mauvaise direction dans nos pères. Nous avons pris une mauvaise direction dans nos pères. Je demande pardon si j'ai pris une mauvaise direction. Alléluia. Je demande pardon et ta mère, Dieu tout-puissant. Je te demande pardon, Seigneur. Si j'ai désolé jusqu'à là à certains des commandements, j'implore ton pardon et ta miséricorde. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, grand roi de l'univers. Au nom puissant de Jésus, nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Maître, lui, s'il est de la terre, glorifie ton nom. Manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Étre avec Dieu tout-puissant, manifeste ta gloire. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Au nom puissant et Jésus-Christ, les dieux de pardon, les dieux de miséricorde, les dieux d'amour, les dieux de paix. Ton pardon et ta miséricorde, au nom puissant de Jésus, nous éleffons nos voies vers toi. Nous te rendons grâce, grand roi de l'univers. Merci, tant d'aubeur. Ce merci est de la terre, Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus, Seigneur, pardonne mon frère, pardonne ma soeur qui a eu à prendre une mauvaise décision éternelle entre Dieu. Pardonne-se à notre Dieu. Alléluia, mon frère, ma soeur, qui a eu à prendre, qui a eu à faire un mauvais choix. S'il te plaît, Dieu tout-puissant, pardonne-nous, tant d'aubeur, à cause de mauvais choix que nous avons eu à faire. Tant d'aubeur, que nous avons prise dans nos affaires, de mauvaises directions que nous avons prise dans nos affaires, dans nos relations. Nous avons pris de mauvaises directions. Nous implorons ton pardon et ton viséricorde au nom puissant de Jésus-Christ. Nous éleverons la foi vers toi et nous te rendons toute la foi au nom puissant de Jésus, les dieux des grâces et les femmes. Alléluia. Ménélie, Dieu tout-puissant, tu vas élever la foi. Tu vas élever la foi. Ménélie, Dieu tout-puissant, tu vas prier. Ménélie, tu vas prier ce soir. Pour dire Seigneur. Alléluia. Délivre-moi. Seigneur, délivre-moi du moi. Seigneur, délivre-moi du moi. Ménélie, le moi, Ménélie, c'est le lieu où le maudit. C'est le lieu où il ne fait pas vivre, mais pourtant, c'est un lieu maudit. Seigneur, délivre-moi du moi. Alléluia. Même si tu as un moi, Ménélie, que Dieu te délivre du moi, que Dieu t'arrache de moi, avant qu'il ne soit trop tard, avant que même que tu ne sois perdant, si tu ne l'es pas encore. Ménélie, le Seigneur, mais que Dieu te fasse sortir de moi. C'est un mauvais endroit dans lequel tu es maintenant. Un endroit maudit. Un endroit où Dieu ne t'a pas destiné à y vivre. Ménélie, des endroits interdits et que Dieu te préserve d'aller dans des endroits interdits. Alléluia. Et les bons endroits, comment ça s'appelle le Seigneur ? Le Seigneur, dans nos pères, nous élevons nos faveurs dont nous proclamons ta victoire, les dieux des grâces, les dieux des faveurs dans le nom de Dieu. Ô Maître du Seigneur de la Terre, délivre-moi, tant nos pères, délivre-moi les tout mauvais endroits, alléluia, dans lesquels je vis, tout mauvais endroits que je fréquente, dans le beau domaine de ma vie. Tant nos pères, délivre-moi tant nos pères, le mauvais domaine que j'ai pris d'un autre étude, que ce soit le mot du travail, que ce soit sous le plan financier, que ce soit délivre-moi tant nos pères de mauvais compagnons, de mauvais endroits, délivre-moi et renaître les оруж sham, au nom puissant de Jésus, les dieux de la délivrance, les dieux de la délivrance, être les dieux tout puissants, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi et renaître les dieux tout puissants, délivre-moi et renaître les dieux tout puissants, délivre-moi et renaître la foi avec toi, nous te louons Seigneur, nous te louons, nous te célébrons, au nom puissant de Jésus Christ, nous te bénissons au grand roi de l'univers, nous te louons éternel et tu es tout puissant, au nom puissant de Jésus Christ Dieu glace le notable, merci pour ta grâce, merci pour ton amour et pour ta férité, dans nos pères délivre mon frère, délivre-nous de tout lieu interdit, délivre-nous dans ton père, de tout mauvais endroit et dans notre Dieu, préserve-moi préserve mon frère, préserve notre paix, d'aller dans les mauvais endroits, préserve-nous dans notre Dieu de prendre les mauvaises décisions préserve ton peuple, préserve tes enfants, préserve-nous dans notre Dieu nous implorons ton père et ta miséricorde, merci Saint-Esprit de nous préserver de vouer dans nos mauvais endroits, de nous préserver dans tes endroits dans tes endroits bonis, préserve-nous dans notre paix délivre mon frère, délivre-nous de mauvais endroits, délivre-nous dans notre Dieu, délivre ton peuple délivre ton église, des mauvais endroits bonis, préserve-nous dans notre paix de nous délivre, des mauvais endroits nous te bénissons, nous te louvons nous te serrons dans ton père délivre mon frère, des endroits interdits bonis, préserve-nous dans notre paix délivre-nous dans notre paix nous te bénissons dans notre paix délivre-nous dans notre paix toi. Ne le мнère de seigneur, mais tu vas prier. Mais tu vas briser toute novelection qui pèse sur toi pour avoir fréquenté un endroit, mais je le dors, un endroit maudit. Hallelujah. Mais tu vas briser toute nove assert qui pèse sur toi pour avoir fréquenté l'endroit maudit. Mais parfois, tu es dans un endroit moqué, tu vas briser toute mine lecture tenez sur t'endroit. Alors si l'endroit que tu vis c'est un endroit moqué, tu vas invoquer le Dieu que Black Dieu suive, qu'est l' dangereuse sur tout le monde maudit. Hallelujah. Que tu te trouves Alléluia Vous allez être le roi des mains Vous allez repris cette malignée sur les mains qui pèsent Si vous ne pourrez pas fréquenter les mauvais endroits Ou toute malignée qui pèse Sur les endroits que nous fréquentons Vous puissiez aller Jésus Alléluia Mais parfois tu as l'esprit dans cet endroit là Mais tu n'as pas pris le temps de prier Tu n'as pas prié pour cet endroit là Alléluia Pour assainir l'endroit Élisée est venue assainir Jéricho Pourtant le pays apparemment il ne m'a pas laissé du roi Mais les eaux sont mauvaises Et c'est stérile Il a demandé Viendra dans le Seigneur Un plan neuf Viendra tu es démané de nouveau Alléluia Tu as la capacité Viendra dans le Seigneur De briser la malédiction Alléluia Tu as la capacité D'assainir Et briser la mort Alléluia Nous allons le lever contre la mort Briser la malédiction Qui pèse sur toi pour avoir fréquenté un mauvais endroit Alléluia Tu as brisé la malédiction Qui pèse sur l'endroit là où tu vas C'est un endroit dans lequel Dieu t'a destiné Mais malheureusement Viendra dans le Seigneur C'est un endroit qui avait été maudit Alléluia Tu as brisé la malédiction Alléluia Par le sang de Jésus Alléluia Comment ça peut être la malédiction Dans le Père Nous allons le voir avec un proclamant d'un victoire J'ai brisé la malédiction Qui pèse sur moi Pour avoir fréquenté Certains mauvais endroits Au nom du Seigneur Des endroits interdits Des endroits interdits Que j'ai fréquenté Sans le savoir Même en voyageant Même si l'entrée de Dieu Alléluia D'une manière ou d'une autre Des endroits Que j'ai fréquenté Et dans le Notre-Dieu J'ai brisé toute la malédiction Qui pèse sur ma vie Pour avoir fréquenté Des lieux interdits Des lieux dédiés au démon Des lieux dédiés au Satan Le Diable Dans le Père J'ai brisé la malédiction Pour le puissant de Jésus Je conclame la victoire De l'ordre de la croix Dans le Père J'ai brisé la malédiction Qui pèse sur notre Dieu Sur mon quartier Qui pèse sur mon quartier Qui pèse sur notre Dieu Alléluia Dans toute ma parcelle Toute ma joie Qui pèse sur son Les malédictions cachées Les malédictions cachées Sois brisées dans nos Père Je viens briser Les malédictions cachées Au nom puissant de Jésus Les malédictions cachées Dans ma vie Les malédictions cachées Dans la vie de mon épouse J'ai brisé les malédictions cachées Dans ma famille Au nom puissant de Jésus J'ai brisé les malédictions cachées Dans la vie de mon frère Que les malédictions cachées Dans la vie de mon frère Dans la vie de ma soeur Sois brisées Par la puissance du sang de Jésus Je brise les malédictions cachées Je proclame la victoire De l'ordre de la croix Parce que Christ nous a racheté De la malédiction de la loi étant devenue une malédiction pour nous car il est écrit, mon dit est quiconque est parti au roi afin que les malédictions d'Ardame, ils pourraient baisser son accomplissement à Jésus-Christ et que nous réussissons par la foi l'esprit qui avait été mori j'ai brisé les malédictions cachées qui pèsent sur ces lieux dans notre église qui pèsent sur le front de l'église on l'a pris à Jésus, les malédictions cachées dans les murs, les malédictions cachées dans les fondations, je les brise on l'a pris à Jésus, je proclame la victoire du sang qui a été de sa volontaire, Dieu tout puissant merci pour ta victoire au nom puissant de Jésus délivre dans le Seigneur, tu vas briser la malédiction de la mort prématurée Alléluia, tu vas briser la malédiction de la mort prématurée tu vas briser la mort prématurée qui pèse sur toi Alléluia, au nom puissant de Jésus Alléluia, commence à briser la mort prématurée, t'entreprennes aux éléments au fond avec toi, nous proclamons ta victoire nous nous lèvons contre la mort prématurée au nom puissant de Jésus je brise la mort prématurée je brise la mort prématurée je proclame la victoire de l'œuvre de la croix je proclame la victoire du sang qui a été versé à vos mots les dieux de la réputée l'intérêt du Seigneur de la terre être les dieux tout puissants lève-toi dans tous les détails dans tous les transports de ma vie je les brise contre la mort prématurée je brise la mort prématurée au nom puissant de Jésus dans ma vie Seigneur dans la vie de mon épouse je viens briser la mort prématurée sous nos plans matériels au nom puissant de Jésus je brise la mort prématurée dans la vie de mon frère dans la vie de ma soeur je brise la mort prématurée sous nos plans matériels sous nos plans financiers sous nos plans spirituels dans la vie de mon frère dans la vie de ma soeur dans le monde je viens briser la mort prématurée dans nos familles je brise la mort prématurée je proclame la victoire de l'œuvre de la croix je proclame la victoire du sang qui a été versé à vos côtés Je viens briser la mort prématurée, je viens détruire la mort prématurée, je proclame que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, que la mort prématurée soit brisée, que la mort prématurée soit brisée, au nom puissant de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus Christ, Dieu tout puissant, merci. Merci. De l'éveu dans le Seigneur, de l'éveu contre les pauvretés de dépouillement, de l'éveu dans le Seigneur, Naomi a été dépouillée. Voyez-vous, n'est-ce pas? Elle a été dépouillée. Alléluia. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit, j'étais partie, remplie, mais je reviens vite. De l'éveu dans le Seigneur. Elle était dépouillée. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit, au verset 28, 1. Et elle leur dit, le verset, le verset, Naomi l'a voyagé d'aller avec elle. C'est ça, c'est l'instance. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à là, à l'heure d'arriver à Béthrême. Et lorsqu'elles entraient dans Béthrême, toute la vue furette à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Maa, car le tout puissant m'a rempli d'amertume. Jeter dans l'abondance à mon départ. Et l'éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi? Alors que l'éternel s'est prononcé contre moi. Elle est tout puissant m'afflige. Elle est réveillée. Naomi est sa belle fille, la moi-vite. Elle s'est réveillée à ma maçon de la maçon des orges. Mais tu as élevé la femme. Mais tu as élevé contre tout esprit de débrouillement. Tout esprit de pauvreté. Elles étaient pauvres. Elles sont devenues pauvres. Elles ont eu très envie. Pauvres. C'est pourquoi elles devaient aller glaner. Mais nous allons lever contre l'esprit de pauvreté et de débrouillement. Alléluia. Lève-toi, mener contre l'esprit de débrouillement, mener dans le Seigneur. Que tu sois pauvreté. Il y a des endroits, mener, tu y vis, mener. Tu es dépouillé. Tu as des problèmes sous le plan matériel, sous le plan financier. Les problèmes, les choses qu'on ne vend pas. L'argent, ça passe tous les bons blocs de l'argent. L'esprit de débrouillement, mener. Tu vas élevé contre l'esprit de débrouillement. Parce que tu as fréquenté un mauvais endroit. Alléluia. Mais lui, tu vas élevé contre l'esprit de débrouillement. L'esprit de débrouillement, l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté. L'esprit de débrouillement, l'esprit de pauvreté. L'esprit de débrouillement, l'esprit de débrouillement, l'esprit de débrouillement, les dieux de gloire, les dieux de victoire, les dieux de victoire. Les grâces et les faveurs. Je viens briser l'esprit de débrouillement au nom puissant de Jésus-Christ. Je briser toute l'esprit de débrouillement. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à l'autre. Que l'esprit de débrouillement soit brisé au nom puissant de Jésus. Je briser toute l'esprit de débrouillement. Les débrouillements, c'est l'entrée Dieu. Les débrouillements sous le plan financier. Les débrouillements sous le plan spirituel. Les débrouillements sous le plan matériel. Je viens briser l'esprit de débrouillement. Je proclame la victoire de l'homme de la croix. Je prie de l'esprit de pauvreté. Je prie de l'esprit de pauvreté. Au nom puissant de Jésus Christ. Je prie de l'esprit de pauvreté. Je prie de tout esprit de pauvreté. Je proclame la victoire de l'homme de la croix. Que l'esprit de pauvreté soit prisé. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Alléluia, dans ton père merci. Merci grand roi de l'hiver. Tu dis d'être loué les 13 célébrés. Au nom puissant de Jésus. Au nom. Mais le droit de bénéguer te délivre de toute forme d'amerture. Laisse-moi lui dire ça. Ruth a qui bénégué dans le Seigneur. Alléluia. Il dit, appelle-moi Maa. Ne m'appelle pas Ruth. Ruth la gracieuse. La charmante. Mais elle était délivrée amère. Mais tu vas prier contre tout esprit d'amerture. Tu vas dire Seigneur. Tu vas te délivre moi de l'amerture. Regardez, bénéguer. Ruth, les nommés plutôt bénégués dans le Seigneur. Elle est révenue, bénégué dans le Seigneur. Elle est révenue amère. Elle était partie, bénégué. Gracieuse et charmante. Non, mais elle est révenue amère. Bienvenue. Dieu a prié ce soir pour dire Seigneur. Délivre-moi le tout esprit d'amerture. Alléluia. Sous quelque forme que ce soit. Peut-être que tu es allé, bénégué dans le Seigneur. Dans un voyage. Dans un domaine quelque part, bénégué dans le Seigneur. Où tu as voyagé, bénégué. Et quelqu'un t'a déçu. Et tu es resté amère. Mais, bénégué, que Dieu te délivre de l'amerture. Encore du fait que, bénégué, tu as été dépouillé. Alléluia. Tu as été déçu par ton compagnon de voyage. Mélégué, tu as prié. Pour ce délivre-moi de l'amerture. Alléluia. De la déception. De l'esprit de déception. Alléluia. Mais les rêves, maman, bénégué, commence avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, s'il te plaît, délivre-moi de tout esprit. De l'amerture et de déception. C'est-à-dire, oh, Saint-Esprit de Dieu. Nous te voulons, merci, Saint-Esprit. Délivre-moi, frère. Délivre-moi, soeur. Que tu nous délivres de l'amerture. Oh, le puissant de Jésus. Comme c'est l'autre député. Délivre-moi de tout esprit d'amerture. L'une départure remplie. Et l'une, c'est l'autre député. Amen. C'est-à-dire que tu enlèves toute l'amerture dans mon cœur. Je refus toute l'amerture dans mon cœur. Oh, le puissant de Jésus. Ou peut-être que j'ai été contaminé par l'amerture. Délivre-moi de tout esprit d'amerture. Libère-moi de tout esprit d'amerture. Oh, le puissant de Jésus. Libère-moi de tout esprit d'amerture. Dans le robelle, délivre-moi des calamers. Délivre-moi des calamers. Oh, le puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'homme de la gloire. Je confesse que tu es mon Seigneur et mon roi. Alléluia. Mais évidemment, Seigneur, tu as pris pour la restauration. Dis, Seigneur, restaure. Restaure-moi tout mon échec. Restaure ma vie. Restaure ma famille. Restaure mes enfants. Restaure-moi les réunis. Ruth a été restaurée. Naomi a été restaurée. Que Dieu est donc de rencontrer ton roise. C'est Jésus qui est notre roise. Que le Seigneur auprès de qui tu as. Tu as trouvé refuge. N'est-ce pas, Ruth, à lire. Et tantôt n'est qu'à tu as droit de l'achat. Délivre-moi, Seigneur, c'est Jésus qui nous a rachetés de la bonne manière de vivre. C'est Jésus auprès de qui nous sommes en train de trouver refuge. Alléluia. Mais lui, tu vas dire, Seigneur, je me suis attaché à toi. Restaure ma vie. Restaure ma famille. Restaure ma destinée. Mais le moment ça me fait pour ta restauration. On commence à demander ça. Viens restaurer ma vie. Oh Seigneur de gloire, nous élevons nos voies dans notre bénédiction. Dieu tout-puissable, maîtriser de la terre. Les dieux qui restaurent. Nous prions, Seigneur, que ce soir, que tu nous restaures. Viens restaurer ma vie. Viens restaurer ton église. Viens restaurer ton peuple. Restaure mon épouse. Restaure mon ministère. Restaure ma vie. Viendra les dieux tout-puissants. Les dieux de la restauration. Viens restaurer les grands rois de l'univers. Les dieux qui restaurent. Nous prions pour notre restauration. Oh non puissante, Jésus. Seigneur Jésus, merci de nous restaurer. Nous avons besoin d'être restaurés. Par quoi? Viens nous restaurer, s'il te plaît. Restaure mon Seigneur. Restaure mon Seigneur. Restaure mon Seigneur. Restaure mon frère. Restaure ma soeur. Oh non puissante, Jésus. Merci de nous restaurer. Viens nous restaurer, s'il te plaît. Viens restaurer mon frère. Restaure la vie de mon frère. Restaure la famille de mon frère. Nous avons besoin d'être restaurés par toi. Viens restaurer, s'il te plaît. Restaure mon Seigneur. Viens restaurer. Restaure ton peuple. Restaure ton église. Restaure notre famille. Restaure notre travail. Restaure notre destinée. que tout ce qui est débrisé dans nos vies soit restauré pour le puissant de Jésus étant notre Dieu, viens nous ramener étant notre Dieu, remplir d'abondance remplir d'abondance pour le puissant de Jésus remplir d'abondance entre notre Dieu remplir d'abondance nous avons besoin de toi Saint-Esprit, merci comment ça veut dire, c'est le Saint-Esprit Alléluia, qui t'apporte la vie et le sera la rosée du ciel oh Saint-Esprit, merci de reprendre la rosée de ma vie pour la rosée, je prie pour la rosée que le Saint-Esprit répande sa rosée dans ta vie Saint-Esprit, répand ta rosée dans ma vie, dans ma famille, dans ma destinée Saint-Esprit, répands la rosée là où je vis répands la rosée dans mon ministère répands la rosée la bruit de la guerre de saison répands la rosée dans la rosée on le puisse avec Jésus merci Saint-Esprit, répande la rosée nous avons besoin d'être arrosée on le puisse avec Jésus merci Saint-Esprit Alléluia, Seigneur, merci Père, je voudrais te rendre grâce. Je voudrais bénir mon frère, ma soeur, c'est que son présence est lui et ceux qui nous suivent en ligne. Alléluia, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu restaure votre vie et votre destinée au nom de Jésus. Je prie pour la restauration de votre destinée. Que tout ce qui vous a été volé, que tout ce qui vous a été dépouillé par l'Église, que vous vous êtes faits dépouiller, que cela vous soit maintenant restitué au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui vous a été dépouillé vous soit restitué maintenant. Que le vie restitue au nom de Jésus-Christ. Je prie pour la restauration de tout ce qui vous a été volé, de tout ce qui vous a été dépouillé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La restauration de votre santé, que votre santé vous soit restituée, que vos finances vous soient restituées, que vos biens vous soient restituées, que tout ce qui était bloqué vous soit restitué maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Seigneur, toi sous les ailes Alléluia, dans lequel on est venu trouver le fuge comme Naomi a trouvé le fuge auprès des boises et là il a été restauré. Seigneur, merci de nous restaurer. Que l'homme bête naisse au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de bénir ce moment Jésus. Amen, Amen, Amen Alléluia Alléluia ça ne me traîne pas une heure, juste une heure c'est bon n'est-ce pas, que Dieu se souvienne nous allons porter notre enfant à la maison du Seigneur Alléluia nous allons porter notre enfant n'est-ce pas le médeur au Seigneur à la maison du Seigneur et nous bénissons Dieu. Peut-être que le numéro de compte est en train c'est pas si nous allons il y a le numéro de compte on ne sait pas le faire passer mais je veux vous le donner quand même je veux vous donner le numéro de compte de l'église si peut-être vous avez une offrande particulière ou vous voulez faire adieu le médeur au Seigneur c'est le Dieu de la restauration n'est-ce pas ? il est celui qui nous restaure il nous restaure le médeur au Seigneur quand lui veut nous restaurer le numéro de compte c'est les ibanes c'est B-E 08 06 89 08 19 99 13 donc B-E donc ibanes c'est B-E 08 06 89 08 19 99 13 voilà le numéro de compte de la Nouvelle de Jérusalem Aoui soyez béni Père merci pour ces offrandes que nous avons emportées dans ta maison à créer le commune parfaite le bon odeur bénis ainsi ton peuple pour la mort de ton serrat au nom de Jésus de ta main s'y prier merci cher Saint-Esprit Amen 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 l'amour de Dieu le Père la grâce de votre Seigneur Jésus Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagne qu'elle est honnête notre Dieu fassée sur sa face qu'il nous apporte sa paix c'est au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié à l'honneur la paix du Seigneur Amen 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 Soyez béni l'événement du Seigneur de tout cœur merci merci l'événement du Seigneur à tous ceux qui vous êtes connectés en tout cas que mon Dieu que je sers vous restaure et vous restitue tout ce qui vous a été pris ou volé même si c'est par votre faute même parce que vous êtes venu trouver réfugié l'événement du Seigneur auprès de ce qui nous a racheté notre Seigneur Jésus Christ qu'il te restitue tout ce qui a été volé qu'il te restitue la joie n'est-ce pas au nom de Jésus Amen une bonne soirée à très bientôt merci vendredi notre étude publique n'oubliez pas soyez béni à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501